bonjour tout le monde en ce dimanche matin avec vous le voyez beaucoup de soleil alors j'espère que vous m'entendez bien on est du côté ducl c'est près de bruxelles et on va vivre aujourd'hui le rallye de la jonquière merci beaucoup à martin buzinaro de m'avoir invité pour être son copilote on va avoir ce ce dimanche un bolide assez sympa entre les mains surtout lui évidemment moi je suis responsable du roadbook alors il ya d'autres voitures vous allez voir les départs des différents concurrents je vais me remettre face au soleil ce sera un peu plus propre voilà donc on va essayer de passer une bonne journée si vous faire vivre sans vidéo vous pouvez retrouver dans la description le lien vers le club dv et toutes les informations nécessaires je vous invite à monter le saut parce qu'il y aura pas mal de flat 6 pas mal de refroidissement par air ça risque d'être une belle journée allez c'est parti alors on commence très très fort puisque mon pilote m'a déjà abandonné premier arrêt pit stop pour lui tout le monde est parti on est les derniers donc voilà la voiture je vous montre un petit peu donc elle a dix ans elle est de 2008 si je ne dis pas de bêtises on verra quand martin sera revenu pour monter ensemble à bord on va essayer du moins coucou ça c'est mon reflet on a évidemment le roadbook qui est là avec je vous le montrerai tout à l'heure alors pour l'instant tout le monde a l'air d'être parti je pense qu'il n'y a pas eu de faux départ et on va voir si on pourra à notre tour décoller bonjour martin on est un peu en retard donc on n'est plus à cinq minutes est ce que tu peux nous présenter un petit peu notre bolide du jour ce rallye c'est une porsche 997 carrera 4s c'est la face 1 donc c'est celle qui est encore la boîte ce type tronic et pas encore la fameuse boîte pdk qui fait une révolution par la suite c'est on va dire la dernière ancienne porsche parce que la 991 a été vraiment la première porsche révolutionnaire en tout cas au niveau de la 911 tandis que la 997 c'est on va dire la dernière porsche qui est issue voilà de la lignée de la première 911 qu'on a eu avec évidemment la 901 puis la gcris la 964 la 993 la 996 et enfin la 997 qui est celle ci bah écoute je vais te rendre tes gants et on va monter à bord si tu veux bien allez oui on prend même mon roadbook c'est formidable moi je garde les munitions de boissons bien sûr non non c'est parfait on va juste se mettre à l'aise avant de démarrer oui parce que bon on est parti pour trois petites heures quand même ouais trois petites heures on va passer la frontière donc avant toute chose précaution d'usage le but c'est d'avoir la meilleure position bon tu sais tout est excusable ici on est là pour se détendre c'est clair ça heureusement c'est je rassure c'est un rallye voilà il n'y a pas d'enjeu c'est pas les gens ou les boucles de spa oui évidemment l'astogne il n'y a pas de il n'y a pas de contrôle humain pas de contrôle volant pas trop cp il n'y a rien le seul qui peut nous départager pour avoir des cadeaux c'est le quiz en fin de tâche mais on va déjà le remplir en cours de route parce qu'on connaît déjà une partie des réponses effectivement puisque nous on a un peu révisé michel vaillant on connaît un petit peu alors on va s'installer dans la voiture avec un petit tour du propriétaire de l'intérieur fermer la porte tu vois encore que c'est une 911 on va dire d'ancienne génération avec la position de l'instrumentation et tout ça par rapport à la nouvelle 991 qui a cette énorme console centrale ici on est beaucoup plus sur tout est centré vraiment sur la console ici étant et plus avec une série de boutons et c'est là quoi et on le disait pas de tactile encore pour pour 2007 2008 c'est des voitures avec encore le seul le seul tactique ça va être mon iphone et le coyote qui est une mesure préventive oui bien sûr c'est évidemment pour par prévention le but n'est pas d'aller vite le but c'est de découvrir évidemment la région va aller jusque dans le nord de la france vous insérer une carte un petit peu avec les régions on va passer je vais vous filmer un petit peu la route voilà je vais laisser martin s'installer non on se retrouve sur la route allez évidemment il faut régler le siège de la meilleure façon et le chic pour dire que tu es bien assis c'est que tu peux toucher le sol avec ton doigt c'est quelqu'un impeccable ah ben c'est parti on déploie c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà donc pour le road book un petit peu vous allez faire pause évidemment sur la vidéo pour voir un petit peu ce que ça raconte et le quiz alors je vais montrer le quiz en évitant de montrer les numéros de téléphone de tout le monde ce serait dommage voilà donc si vous voulez faire un petit peu de révision les questions sont là allez-y dans les commentaires si vous avez les réponses on verra qui fera le meilleur score évidemment les gants c'est parti c'est parti au revoir bonne route c'est bon il va s'arrêter toute façon il nous a vu au moins on partira avant la willis est ce qu'on arrivera à avancer l'autre question mais ça c'est maintenant ça sera toi de jouer on va essayer allez ça va se concentrer allez c'est parti j'ai envie dire jusque là c'est tout droit allez les vieilles chicanes quand même assez dès le passage il ya personne boîte petit chronique de merde on va en touche presque au but on est au niveau du circuit chimé comme vous pouvez le voir avec les rails qui jonche la route le vieux cirque vient de passer une chicane j'essaie de vous cadrez ça mais comprenez bien que ça va être compliqué sans stabilisateur on va prendre quand même l'île au dans le bon sens allez on ré attaque c'est à la bien et encore une ici au vibreur y'a personne mais on ne peut pas tourner là malheureusement non le circuit est fermé pour un événement alors c'est du tracteur pooling on ne sait pas quoi c'est dommage donc là ici je pense qu'on va arriver sur vraiment l'ancien le vieux vieux là où c'est pas cette partie ici c'est je ne sais plus le nom ça commence par un s où guinèvre s'était tué il ya 26 ans en non en 92 sur une porte lors d'une manche du produit du pro car qui désespérait de varier un petit peu les circuits entre spa et solders on a eu quelques variantes mais celle-là était assez marquante ça s'est resté assez tard jusqu'en 98 99 les dernières manches oui oui la dernière année où là c'était à l'époque de de la super production et là un super virage relevé un bon banking on se rappelle c'était quand même à l'époque très grisant les les audi v8 belga préparé par du bois avec thibault et varellen au volant atteignait plus de 300 km heure avec de l'essence réfrigérée à la place de mettre des bacs de bière dans les frigos et mettre l'essence alors dès le premier tour ça donnait une année une accélération phénoménale au gros son dit qu'il y avait 450 chevaux ce qui était impossible de faire chez bmw parce que retirer la bière de marcu et du frigo c'était pas c'est pas une bonne idée non 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 là c'est clair que là le pauvre marque il aurait perdu oui dixième au tour donc non 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 lui certainement pas lui surtout par tirer la bière de l'essence chaude oui mais pas de la bière chaude surtout de la bière fraude donc c'est vraiment une super région vraiment chimée si vous ne connaissez pas aller à les visiter si vous venez en belgique on ira j'ai aussi aussi oui c'est sale voilà c'est ici que salle voilà effectivement dans ce coin c'est que guinnell c'est tuer parce que là il s'envoie ici que c'est également très relevé oui il ya moins de ballon pas qu'à l'époque on va on va essayer d'aller voir avant de se faire coucher et on a vu que les chicanes étaient faites à l'envers oui ça c'est vrai que ça c'était une particularité du sépuit de chimers ont rentré plus vite dans la chicane qu'on en ressortait ah on a des collègues on vient de croiser avec la bmw je ne sais pas réellement comment ils ont fait pour passer ils ont peut-être déjà fait ce qu'on est en train de faire et qu'ils sont fait refouler au c'est impossible à l'horizon était voir oui je pense que c'était dans ce virage aussi que alors il y avait un énorme talus ça a été peut-être affaissé il a peut-être été effectivement parce que c'était pas avant une chicane après il y avait une chicane on a vu que c'était mais c'est vrai que le talus n'existe plus parce qu'avant il y avait un énorme talus et c'est là que guinnev s'était tué on se rappelle qu'il s'était touché avec si je ne dis pas de bêtises avec ce c'est la bourse était partie en soleil et c'était embrasse automatiquement ce qui était sur une m3 de mémoire il est une m3 noir noir sponsorisé par l'écho ouais c'est ça c'était déjà celle-là c'est ça attendu que la bourse de guinnev c'était il y avait également thierry van dalen qui roulait dans l'équipe la bleue jaune et blanche jvc la jvc de thierry était rouge et l'autre je pense qu'il était si j'ai pas de bêtises je pense qu'elle était fedex et thierry avait d'ailleurs les mêmes couleurs sur la seate l'année suivante on pro car oui oui c'est à ce que j'ai essayé il y avait toujours le même spot que ça c'est à ton et d'eau préparé chez bernard vinderix avec également jean pierre montroy et bernard vinderix ils en avaient deux une voiture un peu surréaliste en super tourisme parce que la ton et d'eau était une effet de litre et elle a bien fonctionné en france aussi avec fabien girois je crois qu'il avait roulé avec oui oui une année plus tard je crois que non en quatre oui oui elle était encore elle était encore encore mais je crois qu'elle était déjà en 2003 qui était l'année de la toledo la toledo qui n'a pas vraiment fait très long feu à la base c'était pas pour le ct en espagne que ça avait été fait ouais peut-être mais sans doute c'est l'époque où eric vande de poule de s'amuser avec des disson primeras en espagne voilà ici on est bloqué donc là le circuit c'est mort il est là bas au bout c'est dommage parce que c'est une ligne droite qui est quand même assez mythique dans le sport automatique belge c'était très grisant et aussi très dangereux à l'époque beaucoup de pilotes le disaient et certains comme à l'index ne venaient pas rouler à à chimais alors qu'ils étaient pourtant de la région parce que tout bonnement et simplement eh bien c'était ils estimaient que c'était trop dangereux bien sûr bien sûr c'est quand on voit ici combien dire que il n'y avait aucune même dans les années 90 il n'y avait aucune protection c'était entre les c'était les ballots il est à lui c'est tout vrai c'est ça c'est ça et bon là ici je pense que le plus virage ou guinèvre situé ça représente bien on arrive vraiment à fond on est là ici on arrive facilement avec à l'époque des groupes a et des groupes n on arrive à plus de 300 et porsche atteignait ces vitesses là elle pouvait suivre les audi et là ici on voit bien que quand il ya quand il ya un contact à cette vitesse là ça ne pardonne pas est-ce qu'à la limite ça aurait été plus intéressant de faire le circuit à l'envers niveau sécurité finalement entre le dessin des chicanes et certaines sections on arriverait à une vitesse le problème c'est qu'on arriverait à une vitesse folle de la ligne droite d'estand et là c'est à quoi que ce soit devant la ligne droite d'estand à gauche ça aurait été compliqué de prendre donc c'est vrai ça doit être bien ici que il ya eu l'accident il ya un écart bolt à lui a été affaissé depuis mais c'était beaucoup plus haut et après là ici il y avait au bout en montée chicane chicane c'est peut-être pour ça qu'il ya encore le dégagement peut-être à gauche ou bien sûr la voiture bleue est garée on va la voir si à gauche ouais donc ouais c'était on se rend compte dès que ça allait extrêmement vite à l'époque et puis bon le circuit avait été raboté pour à partir de 96 on voit là évidemment on le sait bien avec ces fameuses chicanes à l'envers mais c'est dommage que ce délai sont pas ici pour revenir je vois ce qui était un plan encore en courbe en ligne franchement très bien ça allait très fort c'est enfin voilà c'était un petit tour du circuit de chimie on aurait bien aimé tout faire mais heureusement et pour conclure j'aimerais dire c'est dommage que malheureusement le ce circuit ne soit pas ne soit plus homologué pour les courses de verif une cup par exemple de deux chevaux parce que ça en tout cas dans sa version courte qui est avec les avec les rails ça serait largement suffisant je pense que ça permettrait de de casser un peu la monotonie franco rechamps holder mettaient et d'aller forcément à l'étranger pour avoir un peu de diversité ne pas forcément les soit se faire un croix en ternois ou zandvoort ça devient compliqué après pour un championnat belgique quoi enfin voilà c'était le petit tour du circuit on continue notre route on en a encore une pour une quarantaine de kilomètres et on se retrouve sans doute à l'arrivée on va être accueillis en triomphe parce qu'à mon avis on est parmi les derniers formidables c'est un carrefour à gauche bon après moult péripéties on s'en est bien sorti on remercie d'ailleurs les associations de cyclo amateur qui organisent pendant la nuit des des courses sont nous prévenir et les brocanteurs donc on y est oui oui et ceux qui font des manifestations de tracteurs aussi on a la franchement je crois qu'on a pris des manifestations pour cent ans là franchement là on a j'espère honnêtement que nous ne sommes pas les derniers s'ils ne sont pas les derniers c'est c'est bien c'est un miracle ouais parce que là ici on sort normalement on a deux toilettes âge pour chien sur la gauche alors là c'est un marchand de pomme il y aura être un peu plus loin d'avoir un kilomètre la 2 1 il fallait faire de 9 peut-être plus loin là bas sur la gauche parce que là j'ai rien non plus ma nuiserie on va continuer en avance on a pensé quoi de ce rallye maxime très sympa les régions visitées sont agréables pour moi j'ai eu un peu plus de temps que toi de regarder ce qu'il y avait un peu autour de nous tu étais sur la route mais très agréable le premier toilettage est là et donc on devrait pas tarder à tourner allez il faut suivre le citane allez disons que c'est le oui c'est un 2 8 et bien chemin du château de copro nous sommes arrivés allez avec les grands arbres c'est malheureux malheureux on va on va laisser partir parce que là franchement c'est malheureux de ça gâche un peu la gâche la vue de terminer un rallye on a comme on a vraiment été maudit heureusement que je n'étais pas un rallye de régularité avec avec des cp et des contrôles humains où là tu es pris pour voir si tu passes bien à la à la seconde près parce que là je crois que là on aurait été bleu oui c'est vrai qu'il y en a plus qu'un je pense pour la sur l'allée bah là ici heureusement à la tenue la Porsche a tenu alors que c'était pas jean paul m'a dit que bon il fallait y aller mollo avec on a roulé quand même mollo avec enfin bon on a souple on a été souple on l'a quand même laissé se dégourdir les roues mais c'est vrai que on n'a pas eu d'alerte donc tout va bien donc là ici on va dire c'est une bonne journée on n'est on n'est pas paumé personnellement c'était c'est le premier rallye en navigation que je fais depuis bien six ans donc on va dire que c'est pas mal bon maintenant ici je crois qu'il faut aller parking sur la gauche ça doit être ça on dirige à mon avis vers vers les vaches je dirais que moi pour mon premier en 25 ans quelques petites erreurs quand même au début on s'y est vite fait non alors ça a l'air d'être balisé je crois qu'il faut aller tout droit je ferai pareil bonjour ah effectivement nous sommes peut-être pas les derniers quoique 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 et ils prennent bien l'apéro on nous garde on nous juge je vais éviter de faire un drift dans la prairie oui parce qu'il faudrait laver quatre quatre ancêtres du coup ouais c'est ça quoi est ce que tu n'irais pas à l'ombre j'irai à côté de l'admisseur on va rester en companche ici on ne se mélange pas à la plebe question de de standing ouais même question de pureté de la race on en est là quand même en tout cas le cadre est magnifique très joli et donc on a perdu l'alpine et la fiat sont arrivés avant nous malheureusement ouais ouais mais ouais je crois que oui on est même je me demande si on est si on est si on est dernier alors on est avant dernier mais on n'est pas loin au revoir au revoir